L'e-commerce connaît une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'horeca à réussir leur transition digitale tout en réduisant leurs fractures numériques. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat figital comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en quatre axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en Digital Marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce au diagnostic de maturité numérique Digiscore et aux aides financières liées aux chèques entreprises. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be slash commerce Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous dans ce webinaire Digital Commerce pour les professions libérales et spécialement ce soir pour les comptables. Alors, installez-vous confortablement. Nous allons faire un petit tour de la plateforme avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce soir, d'ailleurs, le sujet, ce sera essayer de vous rendre plus visible, donner toutes les astuces pour essayer d'être plus visible sur Internet. On va parler de Google, fiches d'établissement des réseaux sociaux et de sites Internet, comment remonter dans les pages de référencement Google. Alors, bonsoir Aurélie, Jean-Marc, Pierre, Cédric. N'hésitez pas à nous faire un coucou dans le chat. N'hésitez pas à partager votre site web, vos réseaux sociaux. Vraiment, on essaye d'aller voir au fur et à mesure vos différentes pages, vos différentes pages professionnelles, LinkedIn, Facebook, votre site, etc. Donc, n'hésitez pas à nous partager ça dans le chat. N'hésitez pas à dire bonjour aussi peut-être à des collègues qui seraient présents ce soir. Le chat est fait pour ça, pour discuter, clavarder. Donc, n'hésitez pas. Alors, ce soir, je serai la modératrice de ce webinaire. Donc, je me fais la voix de vous, du public, qui écrit lors de cette soirée pour porter vos questions tout au long de ce webinaire à notre formateur qu'on va présenter dans quelques instants. Et avant de le faire rentrer sur scène, un petit tour de la scène, justement. Vous avez le chat et vous avez aussi un endroit questions et réponses Q&R. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur la thématique de ce soir. Donc, tout ce qui tourne autour de votre visibilité en ligne. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet espace Q&R. C'est deux petits fils lactaires. Vous cliquez dessus et vous pouvez déposer vos questions. On est là pour vous. C'est du live. Donc, vraiment, allez-y. Il n'y a aucune question idiote. On essaiera d'en prendre un maximum ce soir. Donc, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez nous poser des questions. Mais aussi, on va vous en poser quelques-unes. Et pour ça, on va utiliser un petit outil qui s'appelle WooClap. Je vous invite à prendre votre smartphone. Vous voyez qu'il y a un petit QR code ici en haut à gauche. Et vous pouvez le scanner. Je vais l'afficher en grand à l'écran afin de scanner ce QR code avec votre smartphone. Il y a d'autres possibilités pour aller sur le WooClap. Vous pouvez également aller sur votre navigateur préféré et taper WooClap.com. Là, on va vous demander un petit code d'événement. Et ce sera PliB24 pour Unplib. Voilà la Fédération des professions libérales. N'hésitez pas à scanner le QR code ou à également cliquer sur le lien dans le chat que Sandra vient de nous partager. Alors, je vois que d'autres se sont connectés. Denis, Mohamed, Marianne, Didier. J'espère que vous êtes en forme pour cette soirée. Alors, j'ai déjà lancé la première question. Tout simplement, on vous demande qu'est-ce que vous avez déjà au niveau digital. Un site web, une page LinkedIn, une page Facebook, un profil Facebook, une page Instagram, un profil TikTok, une fiche d'établissement. Ou aucun de tout ça. Et ce n'est pas grave. Vous êtes là pour apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir vous mettre en marche dans le digital. Donc, si vous n'avez rien, ce n'est pas un problème. Vous êtes justement au bon endroit. Alors, je vois que Jean-Philippe est apparu sur nos écrans. Jean-Philippe Bleureau sera notre expert pour cette soirée, pour discuter avec lui de votre visibilité sur Internet. Jean-Philippe, comment vas-tu ? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Pauline. En super forme pour ce webinaire sur un domaine que j'apprécie particulièrement. Les fiduciaires et les comptables. Vous allez voir. Très chouette histoire ce soir. Pas mal de matière, donc accrochez-vous. Mais on va aller voir, comme d'habitude, Pauline, vos sites. Puisque vous êtes inscrits, que vous avez donné vos sites, vos pages Facebook, etc. Donc, on va vous mettre en avant. On va vous montrer comment vous améliorer. Et donc, ça va être super interactif. Et en deux mots, j'accompagne des grands groupes dans leur transformation digitale. Et je ne cours aussi dans quelques universités. Voilà, Pauline. Alors, regardons un petit peu ce qu'ils ont au niveau digital. Ils ont, pour la plupart, une page LinkedIn. Profil LinkedIn, page LinkedIn. Et alors, en deuxième position, c'est le profil Facebook. Et voilà. Très peu ont une fiche d'établissement. Et pourtant, c'est un des premiers points dont on va parler ce soir. Donc, voilà. Et quelques-uns ont également des sites web. Enfin, en tout cas, au moins un site web. Ok. Ou bien, peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils ont une fiche d'établissement. On va le voir ensemble. On va le voir. Parce que pas mal d'entre vous en ont une. Et en fait, Pauline, ce matin, je suis parti. Je suis parti à Malines, ce matin. Parce que j'en ai une conférence sur l'intelligence artificielle. Et quand je suis en voiture, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais écouter comme podcast ? Et figure-toi que j'avais vu que mon fiscaliste, j'ai aussi une petite entreprise. Et donc, je passe par un bureau fiscal, avait posté. Et crois-moi, j'étais assez surprise que mon fiscaliste poste sur LinkedIn. Parce que j'ai vu peu de postes. Et il avait posté. Et donc, je me dis, tiens, il a fait un podcast. Et ce matin, j'avais une heure et demie de trajet. J'ai cliqué sur le lien. Et j'ai été voir, j'ai été écouter. Pendant que j'étais en voiture, son podcast. Eh bien, plutôt super podcast. Et ça va vraiment bien illustrer ce qu'on va voir aujourd'hui, Pauline. C'est que son podcast me disait, tiens, j'ai créé ma fiduciaire, mon bureau comptable. Il a commencé depuis zéro, sans aucun client. Il l'a bâti grâce à son réseau. Principalement et pratiquement uniquement son réseau. Les personnes qui connaissaient Louis avec son associé. Et donc, c'était uniquement un travail sur du relationnel, de cette manière-là. Pas de digital. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le digital. Comment est-ce que je vais attirer des clients qui me correspondent ? Parce que c'était important. J'écoutais son podcast très attentivement. Il faut évidemment qu'en fonction de votre expertise, en fonction du type de service que vous proposez, que vous choisissiez aussi bien vos clients pour que ce soit des clients de longue durée. Et donc, il a choisi ses clients, mais il avait des vrais manquements au niveau du digital. Et en fait, c'est un très bon exemple parce que moi, j'ai appris à le connaître mieux que ce qu'on a comme relation professionnelle. J'étais assez aligné avec ses valeurs. Et donc, ça m'a renforcé dans l'idée. En fait, c'est assez chouette. On partage les mêmes idées. Et je lui ai envoyé un petit WhatsApp. Hey, c'était super ton post, ton podcast. Et donc, on a commencé à recréer un peu une relation. Je suis revenu un peu vers mon fiscaliste. C'est tout ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et c'est un exemple concret qu'on va vous montrer. Aujourd'hui, on va vous en montrer plein, Pauline. Alors, petite question ou clap. Clap, dites-nous qu'est-ce que c'est que cette photo que vous voyez sur mon écran. Alors, j'espère que vous êtes tous super jeunes et que je vais avoir zéro. On va avoir zéro bonne réponse, mais j'attends de vos nouvelles. Je vois les réponses arriver. Et je crois que ce ne sont pas tous des étudiants qui sortent de l'école. Ils ont les réponses, évidemment. Je vais partager parce qu'effectivement, vous avez raison. C'est un bottin téléphonique ou page jaune ou annuaire téléphonique ou page blanche. En fait, c'est page blanche. C'est page blanche. Donc, c'est bien qu'il y ait un peu des petites fausses sur des pages blanches. Mais des pages blanches dans lesquelles on pouvait faire de la publicité. Comme vous voyez, les petits encarts jaunes dans les pages blanches. Et donc, évidemment, vous n'avez pas acheté votre petit encart cette année-ci dans le bottin. Le bottin a disparu, Pauline, au fil de l'eau depuis dix ans. En fait, depuis la venue du smartphone, le smartphone, petit rappel, c'est 2009 en Belgique. Depuis 2009, la vie a fortement changé. Les clients ont évolué et le bottin a disparu. Petite question supplémentaire. Je vous invite à prendre votre smartphone ou votre PC et rechercher votre bottin. recherchez sur Google, non, recherchez quelque part, où vous voulez, mais recherchez le comptable le plus proche de chez vous. Donc, tapez, faites-nous une recherche et dites-nous comment est-ce que vous avez trouvé le comptable le plus proche de chez vous. Mettez-vous un peu à la place de votre client, voir ce qu'il va faire pour essayer de trouver son futur comptable préféré, sa futur fiduciaire, qu'est-ce qu'il va faire, quels outils médias il va utiliser. Alors, je vois que certains répondants ont cliqué sur « autres ». N'hésitez pas à nous le mettre dans le chat si vous avez répondu « autres » dans la question BookLab. On va regarder ensemble un peu les réponses, Jean-Philippe. La plupart ont utilisé Google. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas été influencés par ce que tu as dit. Et puis, il y en a quand même trois qui ont mis « autres ». Moi, je suis intriguée. Dites-le-nous dans le chat. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour… À mon avis, c'est le bouche à oreille. Avoir, avoir. Autre, c'est bouche à oreille, oui. Voilà, c'est vrai qu'il nous dit « bouche à oreille ». Et effectivement, et c'est ce que disait Édouard dans son podcast, c'est que lui, il a utilisé son réseau à lui, le bouche à oreille. Il est dans un certain groupement d'entrepreneurs, etc. Et donc, il a utilisé ce bouche à oreille pour trouver. C'est effectivement un des moyens. Mais quand moi, je fais une recherche, et on va le faire en direct, Pauline, on va rentrer dans le live directement du sujet, on va ouvrir une page et on va aller rechercher dans Google. On va aller rechercher « fille du cierre » avec un « i » « r » près de chez moi. Et en fait, vous allez avoir ce résultat-là. N'hésite pas à zoomer un petit peu. Oui, je vais zoomer. On va avoir cet élément-là. Et comment apparaître au mieux dans ce résultat ? C'est tout ce qu'on va voir dans la première partie ensemble. Alors, où sont passés les passants ? On l'a vu avec le botin. Et regardez un arrêt de bus, un arrêt de métro. Regardez si les gens sont encore avec un journal dans la main. Ben non, ils ont un smartphone, parfois un peu de distanciation sociale, où ça tend à disparaître, heureusement. Mais le smartphone a effectivement remplacé les médias classiques. Donc, si on doit être présent quelque part, c'est sur le smartphone de nos clients, de nos prospects, parce que c'est là qu'ils vont rechercher de l'information. Et le premier élément qu'on va voir, c'est la recherche sur Google et la fiche d'établissement Google. J'ai cherché. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on recherche ? J'ai recherché une fiduciaire. Eh bien, tu vois, Pauline, tu vas avoir plusieurs résultats sur la gauche et tu vas avoir cette fiche. Et ça, c'est la fiche d'établissement. Donc, c'est l'ancien Google My Business. Ça s'appelle Google My Business. Ça s'appelle fiche d'établissement. Et cette fiche, elle est importante pour rassurer le client, le prospect, parce qu'on va voir différents éléments qui vont nous rassurer, nous, comme prospects. Et on ne veut pas arriver à cet élément qui est mon kiné là, présent, qui, je devais aller chez lui, je tape son nom et en fait, il était mis définitivement fermé. Et je lui ai dit, Geoffrey, que se passe-t-il ? Est-ce que tu fermes ? Non, pas du tout. Je n'étais pas au courant. Mais ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas de voir que c'est définitivement fermé. Faites attention. Et c'est intéressant parce que là, tu étais déjà client et tu as quand même été chercher sur Google pour peut-être mettre sur... Peut-être pour l'appeler parce que tu n'avais pas enregistré son numéro de téléphone, peut-être pour réserver un rendez-vous, peut-être pour trouver le chemin. Donc, même, il y a l'acquisition de clients, mais il y a aussi le côté, l'expérience de votre client qui va peut-être aller rechercher votre numéro ou votre site Internet. Oui, exactement. Et vous ne voulez pas que votre client ou que vous, quand vous allez sectionner un restaurant, vous ne voulez pas avoir ce type d'expérience sur la gauche, la Monde Provençale, il n'y a aucune information. Il y a juste une adresse, on veut déboucher. Mais il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'heures, etc., d'heures d'ouverture, etc., d'horaires. Vous préférez évidemment avoir ce type d'informations. On a pris un bureau comptable et un restaurant. Et évidemment, regardez ce qui va vous rassurer, ça va être deux éléments principaux, les photos et les étoiles. Parce qu'aujourd'hui, ça m'étonnerait, quand vous devez choisir un restaurant, vous alliez dans un restaurant où il y a peu d'avis et sur lesquels il y a 1,5, par exemple, au niveau étoile. Vous allez toujours prendre quelque chose qui est au-dessus de 4, certainement. Et donc, c'est ça qui va rassurer le futur prospect, c'est ça qui va rassurer vos clients, c'est de voir l'ensemble des informations de votre entreprise bien complétées. Alors, on va aller voir un peu dans le détail, mais comment est-ce que ça se passe quand on tape une requête sur Google ? Et ça, c'est intéressant. On va le refaire même en live. Je vais reprendre fiduciaire à Erpens près de Namur. Qu'est-ce que vous allez voir d'abord ? Vous allez voir d'abord des liens sponsorisés. Vous avez ici une fiduciaire, fiduciaire associée qui paye Google pour être en numéro 1. Très intéressant et je l'ai vu dans pas mal de cas. Donc, vous êtes dans un métier, même si les clients, il y en a pas mal, je sais, mais vous êtes dans un métier où on se bagarre quand même pour avoir les bons clients. Donc, il y a des fiduciaires qui payent un petit peu, c'est pas très très cher. Ils payent un petit peu pour être au top quand on recherche, par exemple, le nom fiduciaire plus la ville. Et puis, vous allez voir site des lieux. Ça, c'est une nouvelle législation européenne qui exige à Google de donner d'autres informations. Et donc, vous allez voir, par exemple, des annuaires, start-up service, page d'or, mais aussi les réseaux sociaux, Facebook, etc., qui vont apparaître ici. C'est une obligation que vient d'avoir Google depuis deux mois de mettre ces éléments qui s'appellent site de lieu. Et puis, vous allez avoir ces pages d'établissement qu'on voit ici avec les étoiles à chaque fois. Et puis, les résultats naturels, les sites web. Et regardez un peu le lien avec ce qui apparaît là, fiduciaire roquet, fiduciaire sud et fiduciaire associé. Vous voyez qu'il a un site web, même si les étoiles ne sont pas terribles, 3,4, mais il a un site web. Donc, Google le met un peu plus en avant parce qu'ils ont un élément de plus. Comme fiduciaire associé, ils sont aussi ici. Et si je ne m'abuse, c'est fiduciaire associé qui fait la publicité. Donc, vous voyez que fiduciaire associé, il cherche les clients parce qu'ils sont là, là et ici, à trois éléments sur les quatre, cinq premières lignes de Google. Et donc, quand quelqu'un recherche, il va avoir la publicité, le SEA, les sites des lieux, les annuaires, les Google Packs et puis le SEO, ce qui est naturel. Donc, les sites web, etc., qui vont remonter. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici, comment apparaître le SEA, la publicité payante. Et on va voir d'ailleurs un peu après comment faire de la publicité payante. on en parle maintenant et on verra un peu plus dans le détail juste après. Pourquoi c'est important de tout bien mettre à jour ? Et on va aller voir quelques-unes de vos fiches Google, comptable Alain Doyen, parce que l'adresse que vous allez mettre ici, elle va être aussi reprise dans d'autres outils de Google comme Waze. Donc, quand moi, je tape, maintenant pour aller dans ma fiduciaire, je tape le nom de ma fiduciaire et directement, j'ai l'adresse. J'ai non seulement l'adresse, mais j'ai aussi les étoiles qui remontent ici. Je veux aussi avoir les photos et je veux aussi avoir les heures d'ouverture. Donc, super important parce que vous voyez que le monde Google va s'interconnecter. Sur Google Maps aussi, l'ensemble va apparaître et énormément de gens recherchent sur Google Maps. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que les consommateurs aujourd'hui, effectuent des recherches en ligne avant de se déplacer, avant de venir à votre fiduciaire, avant de regarder, de venir en physique, ils vont checker. Tiens, moi, j'ai besoin d'un comptable, je veux lancer une société, je me pose des questions, mais je vais d'abord regarder sur le web. Et même s'ils sont venus grâce aux bouche à oreille, ils vont certainement aller vérifier sur Internet. Tiens, vous êtes situé où ? Ils vont peut-être regarder aussi les avis. du coup, ils vont se rassurer par rapport à ce qui se trouve sur Internet. Donc, le bouche à oreille, c'est un peu la première étape pour aller taper votre nom sur Google et après vérifier que vous existez bien et que vous pouvez les contacter. Et regardez, 92% aussi optent pour un point de vente dont le site se trouve dans la première page de la recherche Google. Donc, le site web est aussi important et vous n'en avez pas tous. Et donc, petit teasing, on va essayer. Si on y arrive, il faut qu'on fonce Pauline. Mais à la fin du webinaire, on vous crée un site web professionnel en moins de 5 minutes. Paris tenu, on le fait tous ensemble et un site vraiment professionnel. Vous allez voir, grâce à l'intelligence artificielle qui est un peu mon dada. Alors, petite anatomie de la fiche d'établissement Google. Qu'est-ce que vous pouvez avoir ? Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de fiche d'établissement complète pour les fiduciaires et les comptats. Donc, j'ai pris un autre exemple qui est Shopping, une société qui vend des tables de ping-pong, des produits liés aux télises de table. Donc, un, vous allez avoir les photos. Vous allez avoir le nom. Attention au nom. J'ai regardé, on ira voir vos Google My Business. Il faut que le nom corresponde à votre activité, à ce qu'il y a comme plaque devant chez vous parce que Google va faire un rapprochement. Ensuite, vous allez avoir des calls to action ici. Comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les clients ? Ils peuvent aller voir votre site web. super important. L'itinéraire sur Google Maps ou sur Waze, enregistrer la fiche ou appeler. Et donc, ça, c'est les actions que peut faire un client. Les avis, ça vous rassure. Regardez, prenez l'exemple pour les restaurants, ça va vous rassurer. L'information sur qu'est-ce que vous faites, donc le service que vous proposez juste en dessous, service disponible. L'adresse, les horaires, le téléphone, mais vous pouvez aussi mettre des produits ou des services que vous vendez. vous pouvez même faire des posts comme vous le faites sur Facebook, LinkedIn. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là que vous allez devoir mettre en pratique. Alors, et on l'a vu, certaines fiduciaires, certaines sociétés de comptabilité mettent des produits en avant. moi, ce que je propose, Pauline, c'est qu'on aille un peu voir ce que font nos internautes et voir un peu ce que toi, tu en penses, Pauline. Quand tu vois cette fichie, qu'est-ce que tu te dis ? Alors, je vois une maison. Donc, d'abord, je vois les images. Donc, évidemment, je regarde ce qu'il y a sur la droite de l'écran de Jean-Philippe, donc la fiche d'établissement. Ensuite, je ne vois pas d'étoile. Je n'ai pas d'étoile dans les yeux, Jean-Philippe. ça, c'est dur pour moi. Je comprends. C'est dur. Alors, je ne sais pas aller plus loin, en fait. Je me dis, j'irais bien lire les avis pour voir ce qu'ils en pensent et du coup, je ne sais pas trop. Il n'y a pas d'horaire. Quand est-ce que je peux y aller ? Pas d'horaire, pas d'étoile, pas de site web. Donc, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Je n'ai pas beaucoup d'infos. Je crois que j'irais voir une autre fiche. Parce que, je ne vais pas aller plus loin vu que je ne sais pas faire d'action véritablement à pas rappeler. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien appeler. J'adore d'abord un peu vérifier, peut-être envoyer d'abord un petit email. C'est étonnant parce que quand on regarde sur la gauche, dans Star of Service, on verra, c'est un annuaire. Apparemment, il y a 1300 avis. Peut-être que j'aurais cliqué là. 13 000 avis. C'est très curieux, mais on ira voir. J'ai été voir afc.lu puisqu'ils nous suivent là aujourd'hui. Je ne les avais pas, mais j'ai été les voir quand ils nous l'ont dit dans le chat. Qu'est-ce que tu penses de AFC Luxembourg, SA ? Moi, j'aime bien. On voit un peu l'intérieur des bureaux. Je trouve que ça se donne un petit côté authentique. Dommage qu'il n'y a peut-être pas l'équipe qui serait là. Ça aurait été sympa. On ne voit pas les avis. J'ai l'impression que si on déroule un petit peu, il y a trois jours. Il y a des avis d'infobel. Trois et demi. Il en faudrait un petit peu plus pour remonter la note, je pense. C'est infobel, ce n'est pas Google. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avis. Et petit point sur le nom. AFC Luxembourg, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vrai que je ne sais pas si c'est incontourable. Il est mis en dessous. Moi, j'aurais mis, comme sur le site web, AFC, assistance fiscale et comptable, Belgique et Luxembourg. pour web. Mais moi, j'aurais mis, parce que ça correspond à votre activité, je ne vois pas de problème pour Google. Je ne vois pas pourquoi Google vous bloquerait. Access Consulting. Pauline, là, par contre, il y a un site web. Ça, c'est plutôt bien. Il y a un site web. Il y a les horaires. Peut-être que les comptables ont du mal à avoir des avis sur Google parce que c'est quand même le troisième où on ne voit pas d'avis ni d'étoiles. Je vais essayer de contredire juste par la suite. Tu vas voir. Alors, quoi d'autre ? Il n'y a pas d'avis, non. Il n'y a pas d'avis, non. Voilà. Les photos, on a une petite photo. Ah, des avis. Voilà. 5 sur 5. Ça change tout, je trouve. Il n'y a rien à faire. Ça change tout. 5 sur 5. Voilà, c'est fait. On peut arrêter le webinaire. Il y a des avis. Voilà. C'est bon. Il y a l'adresse, il y a les horaires, il y a le téléphone. Il n'y a pas les produits. Mais excellent service, très professionnel et efficace, parfait sous beaucoup de points de vue. Ça rassure. Il n'y a rien à faire. C'est le bouche-à-oreille digital. Ça va vous rassurer. Socorges BVBA. De nouveau, le nom. Je mettrai expertise comptable, peut-être quelque part ici dans le nom. Ça va aider aussi à votre référencement. attention, pas d'horaires. C'est important de les avoir. Il y a un seul avis. C'est pas... Il faut essayer d'en avoir quelques-uns. Fisolec. Vous voyez, quand on n'a pas d'avis, on le voit directement. Ça ne nous rassure pas et il n'y a pas de site web. Et la dernière, puisque c'est mon fiscaliste, donc je me suis dit, on va quand même regarder ce qu'ils ont fait. comme ça, après, je peux leur envoyer un petit récapitulatif et envoyer ma facture pour une fois. Fiduciaire et Maxis, il y a des avis. Il n'y a pas d'horaire à ajouter. Donc, Colline ou Édouard, si vous nous suivez, il faut rajouter les horaires. Ce n'est pas très compliqué. Il y a une photo de l'équipe, en tout cas, de deux personnes. Je trouve ça sympa aussi de mettre des visages sur nos comptables. Oui, et je pense qu'un site web reste important pour ce métier parce que ça va rassurer. Et on verra vos sites web. Il y en a des très, très bons. On le verra dans la deuxième partie. Mais il faut, je pense que c'est intéressant. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est assez facile d'en mettre en place. On le verra de nouveau. Ensemble, Pauline. Alors, on a vu les publicités quand je vous ai montré. Ici, ici au-dessus, il y a Fiduciaire Associé qui a fait de la publicité. Comment est-ce que ça marche, en fait ? Est-ce que c'est compliqué ? En fait, c'est assez simple. Vous allez juste sur Google Local Service. Vous tapez dans Google. Et vous allez voir que c'est très simple parce que Google va vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je veux recevoir plus d'appels. Je veux attirer plus de personnes dans mon établissement physique. Pour les fiscalistes et les comptables, à mon avis, c'est recevoir plus d'appels. Ou plus de personnes sur mon site web. Pourquoi pas ? Et donc, vous allez définir ce que vous voulez, quels sont les mots-clés intéressants, etc. Et vous allez proposer un prix. Moi, je conseille toujours entre 5 et 10 euros par jour pendant une quinzaine de jours. Parce que comme ça, l'intelligence de Google va apprendre au mieux pour sélectionner au mieux les entreprises, les prospects potentiels. et ils vont lancer une publicité. C'est-à-dire que tous les gens qui vont rechercher fiduciaire, comptabilité dans Google, mais pas que. Dans plein de moteurs de recherche, d'annuaire, etc. Dans Google Maps, dans Waze, etc. Ils vont avoir liens sponsorisés et en général, les personnes ont plus tendance à cliquer dans les premiers liens qui sont sur Google. Donc, ça, c'est le SEA, la partie payante de Google. Pas très compliqué à faire et à mettre en place. Donc, je vous invite à le tester parce que c'est ça, la publicité d'aujourd'hui. C'est plus dans le botin, c'est bien sur Google. Alors, les avis, on a vu. Et est-ce qu'il faut y répondre ? Évidemment, Pauline, il faut répondre aux avis. Il faut avoir des avis parce que c'est comme si tu rentrais dans un magasin et tu achètes quelque chose et tu dis « Ah, au fait, j'ai été très content de votre service. » Et rien ne se passe. Et il n'y a personne qui te répond. Et là, tu te demandes un peu qu'est-ce qui se passe. Mais c'est un peu ça. Si vous ne répondez pas aux personnes qui ont mis des avis, c'est comme ça que Google, que Facebook, que l'ensemble des outils qui récoltent les avis vont le comprendre. Ça veut dire que vous ne répondez pas. Vous êtes un peu quelqu'un d'inactif, un bureau, une société qui est un peu inactive parce qu'il n'y a pas de résultat. Alors, comment faire ? Il y a plein d'avis. On a été chercher des avis. J'ai été chercher des avis et Pauline en a mis encore plus. Avis des avis qui sont sur vos métiers. Le prix est trop cher comparé à la qualité du service fourni par ce bureau. Durant deux années j'étais chez eux, j'ai eu quatre changements de gestionnaire de dossier. Un comptable ne fait pas son travail. Cela m'a valu des amendes pour non-rentrée de déclaration fiscale, etc. Grand merci à la fiduciaire pour leur soutien de notre mission de notre société. Leur expertise nous a permis de trouver le juste prix. Les négociations entre vendeurs et acheteurs sont déroulées à merveille satisfaisant. Je recommande chaudement. Deux éléments. Un, demandez à vos clients comptants, évidemment, s'il vous plaît, postez un petit post sur vos réseaux, si vous êtes sur Facebook, sur Google parce que ça va vous aider. Vous avez vu des cadets d'étoiles, ça rassure. Répondez aux avis et surtout aux avis négatifs. Il faut répondre à tous les avis mais il faut répondre aussi aux avis négatifs. Et comment on fait pour répondre à un avis négatif parce que ça tombe, ça ne s'est jamais passé. Ils se sont peut-être même trompés de personne. On a envie de prier « Oh non, ce n'était pas moi, qu'est-ce qui se passe ? » Et on peut être un peu un peu sanguin aussi quand on voit des choses qui attaquent ce qu'on fait et ce qu'on aime faire. On est tout à fait d'accord. Et donc, surtout, ne répondez jamais le jour même. Surtout. Laissez passer la nuit, c'est beaucoup mieux. Surtout, pas d'émotion. en général, chez les comptables fiscalistes, ça passe plutôt bien. On n'est pas trop démotionnel. Mais, parfois. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ChatGPT. Je vais vous le montrer, ceux qui ne l'ont jamais vu, ou je pourrais utiliser Hugging Chat qui est plutôt pas mal. Alors, c'est la toute nouvelle version, celle d'il y a trois jours. c'est le 4O, le GPT 4O. C'est un tout, tout nouveau. Et je vais le faire en live. Je ne l'ai pas encore fait. Je lui dis, agis comme un spécialiste des réponses aux avis. Google répond positivement à l'avis suivant. Deux points. Voilà, je copicole l'avis et on va voir comment ce nouveau ChatGPT va répondre. Je ne l'ai pas encore testé, donc c'est une première pour tout le monde. Merci pour votre tour. Il écrit très très vite, même plus vite que ce que je ne sais lire. Nous sommes sincèrement désolés d'apprendre que vous avez rencontré problème avec nos services. Votre expérience ne reflète pas les normes de qualité auxquelles nous aspirons. Nous prenons vos remarques très au sérieux. Immédiatement, examinez votre dossier. Nous engagez à trouver une solution. Nous vous invitons à nous contacter directement afin de discuter des mesures que nous pouvons prendre pour rectifier ces erreurs et compenser le désagrément causé. Super intéressant parce que ChatGPT nous propose non pas de le faire en plein public, donc de discuter dans Google, mais vient de nous envoyer directement l'information avec le nom de responsable. On pourrait mettre l'email, etc. Et donc, très bonne réponse, très bonne proposition de réponse de ChatGPT qui vient de nous faire ici pour y répondre. Vous pouvez, évidemment, vous n'avez pas énormément d'avis, donc vous pouvez le faire vous-même, etc. Mais ChatGPT ou n'importe quelle autre intelligence artificielle peut vous donner des idées de réponses et c'est ça qui est important. Si vous avez plusieurs fois les mêmes avis, prenez des actions. Donc, dans votre dashboard, dans votre plan d'action, il faut en avoir pour dire, ben oui, tiens, ça m'est arrivé deux, trois fois, donc il faut que je rectifie le tir pour que ça n'arrive plus. Petite question de Denis, quand c'est un avis positif, je pense que c'est dans ce cas-là, est-ce qu'un like suffit comme réponse ? Non, je conseille toujours, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut utiliser des mots et ce que je vous conseille de faire, c'est dans vos réponses, utiliser toujours les mêmes mots. Pourquoi ? Parce que Google va le prendre en considération dans la recherche. Donc, si vous utilisez le mot fiduciaire, par exemple, ou bureau de comptabilité, dans vos réponses, par exemple, un tout grand merci pour votre retour sur notre fiduciaire, eh bien, Google va le prendre en compte et ça va vous aider à remonter dans les résultats parce qu'en fait, les mêmes mots, le même lexique va être utilisé à différents endroits sur votre site web, sur vos pages Facebook, sur vos réponses ou vos interactions avec les internautes et Google va le prendre en considération. Et donc, il va se dire, ah ben tiens, en fait, quand on parle de fiduciaire, quand on parle de comptabilité, c'est celui-là qui revient le plus, eh bien donc, je vais le mettre en avant. Donc, définissez une dizaine de mots qui sont importants pour vous, qui vous qualifient bien, qui sont vos valeurs, ce que vous faites et utilisez-les dans les réponses. Un like ne suffit pas. Ça ne va pas vous prendre énormément de temps de le faire. Vous pouvez le liker aussi. aujourd'hui, on l'a vu, la norme, c'est le smartphone. Sur 11 millions de Belges, on en a 10 millions, plus d'11 millions, presque 95% qui ont un smartphone. C'est la norme, c'est là qu'il faut être. Et super intéressant, on a 9 millions et demi de Belges qui ont un ou plusieurs comptes réseaux sociaux. C'est énorme. C'est le mois dernier. Et donc, ça, c'est vraiment énorme. Donc, on voit que les Belges sont sur les réseaux sociaux. Alors, la petite question dans le boucle, il faut un peu de challenge. Combien de temps, à votre avis, les Belges passent sur les réseaux sociaux ? Donc, ici, on ne parle plus de Google, on parle des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, combien de temps les Belges passent sur les réseaux sociaux par jour ? En moyenne. Donc, en moyenne 16 minutes, 48 minutes, 1h34 ou 3h. Car, on sait que c'est là qu'est le passant pour reprendre ton expression, Jean-Philippe, mais à quel point il est sur le smartphone et précisément sur les réseaux sociaux. On va voir vos réponses. Alors, pour la plupart, ils ont répondu 1h34. Est-ce que c'est la moyenne observée en Belgique, Jean-Philippe ? J'aime bien que nos internautes ne gagnent pas toujours, mais vous avez gagné. 1h34, effectivement. C'est la moyenne de temps passée sur les réseaux sociaux. Donc, vous vous rendez compte que sur l'oreiller, on passe beaucoup de temps à regarder les réseaux sociaux. Globalement, sur Internet, 5 heures, mais c'est aussi pour le boulot, etc., les emails, les compagnies. Mais donc, s'il y a un média sur lequel il faut être, c'est le smartphone. S'il faut être présent, c'est sur Google parce que les gens vont regarder Google et sur les réseaux sociaux. Mais quels réseaux sociaux ? Pauline, YouTube, Facebook, en Belgique, sont toujours très, très importants. On va regarder un peu Facebook, mais on va attirer votre attention sur LinkedIn. Pourquoi LinkedIn ? Parce que comme vous l'avez vu au début, dans ma petite histoire de ce matin réel, c'est qu'en fait, j'ai vu un post LinkedIn parce que j'ai ma société, parce que je suis aussi actif sur LinkedIn, parce que je regarde ce qui se passe dans mon domaine sur LinkedIn, donc c'est arrivé dans mon fil et LinkedIn est un excellent, le meilleur réseau social pour faire du B2B, pour attirer des sociétés vers sa société. Et donc, on va regarder un peu ce que fait LinkedIn. je vais vite passer ici. On va vite avancer, comme ça, on aura un peu de temps pour faire une pause, ne vous inquiétez pas, à 20 heures. On fera une pause, oui, voilà, c'est ça, vers 20 heures. On est parti pour deux heures de webinaire et on prévoit une petite pause désaltérante vers une heure de contenu. Facebook, est-ce qu'il faut faire une page pro ou une page de profil ? Alors, si vous avez une page Facebook, mettez-le dans le chat parce que j'en ai trouvé très très peu de vos sociétés. Et donc, je voudrais vous mettre un peu en avant là-dessus. Et effectivement, il faut une page professionnelle et pas une page de personnel. Il faut une page professionnelle parce que sinon, on ne peut pas avoir de bouton j'aime, on ne peut pas avoir d'agenda, on ne peut pas avoir d'étoile, de nouveau Pauline. Donc, c'est important d'avoir un profil professionnel. On va aller voir les vôtres, mais ce que vous allez devoir bien regarder, c'est être sûr que l'ensemble des informations qui sont ici sur Facebook correspondent à votre Google My Business, Google Fiche d'établissement et à votre site web qui n'y a pas des problèmes. Parce que Google et les moteurs de réseaux sociaux et Facebook vont checker si effectivement il y a une cohérence sur l'ensemble des informations, sur le nom, sur l'adresse, sur le téléphone, sur les jours d'ouverture aussi, c'est important. Donc, on va aller voir quelques-unes que j'ai trouvées sur Facebook, quelques-unes des sociétés que j'ai trouvées. Donc, la fiduciaire Unid qui est dessus et donc, Pauline, petit avis sur la page professionnelle de la fiduciaire Unid. Alors, déjà, moi, je trouve que le call to action prendre un rendez-vous, il est pas mal. Donc, on peut mettre des calls to action un peu différents. je trouve que c'est chouette de prendre un rendez-vous pour une fiduciaire. je trouve que ça manquerait un peu d'humain. On a déjà le nom et le logo en bas à gauche. Est-ce qu'en image de couverture, on n'aurait pas justement le cabinet, l'équipe, une vraie poignée de main avec des vraies personnes, avec le comptable et son client, s'il veut bien évidemment être pris en photo. Attention à la qualité, ici c'est très pixelisé, on voit très très fort les points, on dirait qu'il y a un peu de la mauvaise qualité, ça ne va pas non plus rassurer le client. Vas-y, vas-y Pauline. Alors après, il y a les données comme sur la fiche d'établissement. Donc là, je vois qu'il y a le site internet, l'adresse, il y a aussi la petite intro qui pourrait être un peu plus catchy. Moi, j'ai vu pas mal de petites intros avec par exemple des petits smileys. Il pourrait être aussi différenciante parce que fiduciaire à taille humaine, nous sommes toujours proches de vous, ok, nous vous accompagnons dans la gestion de vos affaires. C'est très très généraliste, on ne comprend pas votre spécialisation, ok. Et donc, je reverrai ça un peu, effectivement, et d'ailleurs, on peut très bien le demander, regardez, on va le faire ensemble, allez, hop, petit test ensemble, à chat GPT de nouveau, écris-moi une introduction pour ma page Facebook. Elle doit être dynamique avec Smiley, on va dire, Smiley. Et alors, on va lui donner un peu d'informations, c'est parti. Alors, c'est bien parce que chat GPT, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7, il me dit, il n'est jamais de mauvaise humeur, toujours bien, etc. Ça, je crois que c'est un peu long. Puis, nous sommes toujours avocataires sur votre comptabilité, conseil fiscaux, gestion financière. Après, c'est à nous, à donner, moi, je m'arrêterai ici, tu vois, je m'arrêterai là, je ferai ça, parce que j'ai mis en bleu, c'est très bien, il y a une poignée de main, d'ailleurs, qui reprenait un peu tout à l'heure, mais je mettrai quelques éléments. Évidemment, je n'ai pas assez donné, assez d'informations à chat GPT, s'il y avait un site web, j'aurais donné un site web qu'il aille contrôler le site web et qu'il me refasse quelque chose de plus pertinent. Mais avec les informations que j'ai données, voilà, vous voyez qu'en quelques secondes, on fait quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà, petite attention aussi sur les postes, regardez, le dernier poste, c'est 20 décembre 2021. Il n'existe plus. Cette fille du cierre, il existe toujours. Donc voilà, par contre, et on le verra, une job à l'aise, offre d'emploi comptable, c'est un des canaux où vous allez pouvoir aussi recruter. Et ça, c'est très intéressant de le montrer parce que souvent, vous cherchez des bons profils comme un peu pour l'instant dans beaucoup de métiers. Eh bien, la page Facebook, si elle a beaucoup de followers, évidemment, ici, on en a 300, eh bien, ça peut aider parce que c'est un moyen gratuit de rechercher des collaborateurs. La deuxième, fiduciaire Luxembourg-Belgique, voilà, AFC qui nous suit aujourd'hui. Pas mal active, 828 followers. Voilà. Justement, une photo des bureaux. Moi, je trouve ça sympa. On a le droit en bas. C'est sympa. C'est sympa, oui. C'est encore sympa. Envoyer un email. Voilà, c'est l'email. Oui, parce que c'est coupé. Expertise comptable fiscal, secrétaire sociale de l'ingénierieuse pour les... Je ne sais pas. Voilà, une action rapide à faire vu qu'ils sont connectés. Je pense que c'est Aurélie qui nous a partagé le nom de sa fiduciaire. Donc, elle est complétée un peu l'intro. Les posts, on l'air bien fait. Moi, je trouve ça sympa. C'est une petite image. Peut-être fait avec ChatGPT. Oui, elle peut nous le dire. Elle peut nous le dire dans le chat. Est-ce que ça a été fait avec ChatGPT ou pas ? Mais en tout cas, c'est dynamique. Ça a l'air plein de smiley. Une petite vidéo. Ça marche toujours très, très bien, les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est bien. Et si en plus, ça me plaît. Depuis longtemps, je me questionne. Est-il préférable d'applaudir ma société en Belgique ou au Luxembourg ? Si vous êtes comme moi, indécis, il est crucial de comprendre les partenaires. Ça, c'est plutôt bien. C'est un vrai call to action parce qu'on se pose toute sa question si on est indépendant. Et donc, très chouette. Je trouve très chouette. Très chouette post. Ça va m'attirer. Petite vidéo. Donc, plutôt bon point. Plutôt pas mal. Et je vois qu'il y a de l'humain aussi dans les photos à côté. Je vois aussi qu'on se met en avant. On met l'équipe en avant. On met les petites formations, les salons, certainement. c'est chouette. Prenez déjà. Bienvenue à Sylvie, nouvelle collaboratrice. Je trouve que vous pouvez prendre exemple sur FC Fiduciaire. N'hésitez pas à aller voir. Prendre exemple sur eux parce que c'est effectivement vers là qu'il faut tendre. Il faut essayer de poster, je dirais, une fois, deux fois par mois pour vos types de métiers avec du contenu. On verra quel contenu. mais c'est important. On a été voir ce que vous faites. Mais comme on l'a dit, on vient de le dire, remplissez un maximum d'informations dans l'introduction, etc. Mettez à jour vos horaires. Si vous fermez, dites-le. Faites passer l'humain en premier sur vos posts. Et ces conseils-là, c'est autant pour la fiche d'établissement au final que pour votre page réseau social. Exactement. Alors, peut-être, on peut poser une question. On a vu quelques exemples de posts. Mais tiens-vous, si vous deviez poster la semaine prochaine, qu'est-ce qui vous viendrait à l'idée de poster ? Répondez-nous. Et on va voir un petit peu est-ce que vous avez finalement plein d'idées à l'appel ou justement vous n'en avez pas et vous êtes au bon endroit. On va essayer de vous en donner. Que pensez-vous publier la semaine prochaine ? Je vais partager l'écran. Je vois qu'on nous dit les jours fériés. C'est vrai que c'est pas mal de prévenir quand vous êtes fermé. Spécialement, on disait mettre à jour les horaires et faire un petit post pour ça. C'est pas mal. Les jobs, stagiaires, fin de stage, donc tout ce qui est job description, alors je vais mettre peut-être comme ça. N'oubliez pas vos déclarations d'impôt. Donc ça aussi, c'est sympa. Donc pour que le client puisse se rappeler qu'il y a des déclarations d'impôt à remettre. Rappel, date, déclaration fiscale et autre date importante du calendrier des impôts. Voilà. Rappel, rappel, rappel. Donc ça, c'est quelques idées. Quelques idées, mais on va aussi vous en donner d'autres. On a été voir un petit peu ce qui se faisait sur les réseaux sociaux. Alors oui, mais regarde ici, c'est intéressant de dire, tiens, si vous postez, tiens, n'oubliez pas de nous remettre vos documents pour la TVA. La TVA arrive bientôt, trimestriellement, etc. C'est la période des bilans, etc. Ça, c'est un peu différent et particulier à chaque cas, mais si vous postez ça, il faut que ça soit vu. Et donc, n'hésitez pas à demander lorsque vous avez un nouveau client, disons, tiens, suivez notre page Facebook, regardez, mettez-nous, après six mois, vous mettez un petit reminder pour chaque nouveau client. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre activité ? Vous lui envoyez un petit mail, tiens, voilà le lien vers notre page Google. Merci de nous mettre un avis positif. Important que les gens vous suivent sur les réseaux, que vos clients vous suivent sur les réseaux si vous communiquez par ce biais-là parce que ça va animer votre activité. On a été voir, effectivement. Alors, j'ai été voir, il y en a, ils sont assez sympas. Alors, il y a les vacances, l'équipe part en vacances. Ici, Maître Benoît à l'honneur, 60 ans, ça se mérite d'être célébré. C'est super humain. Donc, on n'est plus dans une certaine froideur des chiffres, on est sur le côté humain parce que avoir des relations de longue durée avec nos clients, c'est quand même très important. Ça coûte, et c'est dans un précédent webinaire, ça coûte sept fois moins cher d'avoir un client qui reste que d'aller chercher un nouveau prospect. Sept fois moins d'énergie, donc gardons notre énergie pour nos clients actuels et les faire revenir. Et ça, c'est du humain. Et puis, il ne faut pas oublier que le comptable aussi, derrière les chiffres, c'est du conseil qu'on recherche. Et le conseil, il est humain. Donc, c'est vraiment ça aussi qu'il faut mettre en avant dans, je pense, dans ce que vous faites. Mettez en avant vos collaborateurs aussi. Si vous avez cinq, six collaborateurs, tiens, pourquoi pas chaque deux mois, il y a la fiche de Colline, il y a la fiche de Pauline. Et aujourd'hui, on met à l'honneur Pauline qui s'occupe de votre comptabilité. On explique un peu ce qu'elle fait, donner quelques détails, une chouette photo. Ça va rendre votre fiduciaire, votre bureau comptable beaucoup plus humain. Les événements. J'ai été voir dans l'événement de Facebook, donc créer des événements. Tiens, on fait une fiduciaire, on fait une conférence, on fait une porte ouverte, etc. Eh bien, on crée un événement Facebook où les gens peuvent dire ça m'intéresse, s'inscrire à l'événement. Vous connaissez bien le principe dans votre vie privée. Pourquoi pas le faire au niveau professionnel ? On fait, on organise ça. C'est un moyen de communication gratuit. Et si vous l'avez bien fait depuis le début et que vous avez pas mal de followers, ça va vous ramener du monde. Et donc, c'est super intéressant de l'avoir, ça ne vous coûte rien. Donc, les événements, assez intéressant de les mettre en avis. Les avis de vos clients. Donc, demandez par exemple de vos clients, dire, tiens, j'étais super content, ils font une photo avec vous lors d'un événement. c'est eux qui postent. C'est eux qui postent, c'est vos clients qui postent en vous hashtagant, en vous citant dans leur post et vous vous repostez. Très intéressant ce type d'interaction, tant pour les clients qui risquent de venir parce que là, vous allez attaquer les amis de votre client que vous n'avez pas aujourd'hui dans vos contacts et là, vous allez augmenter votre visibilité sur tout un réseau que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore. Donc, très intéressant de le faire. Je n'ai pas trouvé de truc très drôle chez les fiscalistes et les comptables. Donc, j'ai pris d'autres exemples. Le meilleur que je trouve, celui que j'aime bien, c'est un géomètre expert qui a mis tous ses piquets pour faire son état du sol et il a fait son implantation et il parle d'une piste de ski. Je trouve ça plutôt pas mal avec un grand slalom, etc. Il le tourne à la rigolade. C'est bien, d'être sur du second degré de temps en temps sur les réseaux sociaux. Je lui ai mis un autre sur des interprètes qui ont posté ça, mais donc, vous pourriez aussi prendre, il y a certainement plein de blagues sur les comptables et les fiscalistes. Vous pourriez en poster la blague du jour. Ça fera certainement rigoler quelques personnes dans votre fil. alors là, on a pris aussi un exemple de format sympa. On a déjà un peu parlé de vidéos, mais c'est sûr que tout ce qui est vidéo, ça marche très bien sur les réseaux sociaux. Alors là, on va vous partager justement une vidéo bien faite ou vous allez voir, on va l'analyser juste après. Je vais vous la partager, une vidéo sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà un petit exemple de petit format assez rapide, déductible ou pas déductible. Donc on le voit, il parle. Il s'est aussi inspiré de vraies questions qu'il a eues. Il le dit à un moment avec, oui, on nous a vraiment posé la question si mes filets de pêche étaient déductibles ou pas. Donc ça aussi, c'est assez sympa de se baser sur les questions que vous avez reçues pour y répondre finalement dans un poste pour faire profiter le plus de personnes possibles et faire venir à vous d'autres personnes. Oui, c'est une super idée. Moi, je me fais toujours engueuler par Édouard sur mes frais de restaurant. Et donc, un chouette poste, tiens, c'est X% de votre chiffre d'affaires, ça c'est acceptable pour l'État. Un petit poste là-dessus, ça pourrait être sympa. C'est vrai que c'est des informations où nous, on se pose la question parce qu'on est vraiment, on n'y connaît pas grand-chose. Mais tout ce qui est déductible, on les recherche, donc avoir plusieurs postes à chaque fois qu'ils parlent des éléments déductibles jusqu'à ce moment-là, est-ce que mon PV est déductible ou pas ? Ça, c'était une de mes questions il n'y a pas longtemps. Ah, sachez répondre. Je sais répondre. Justement, je l'ai appris avec ces petites vidéos. Un PV, non, sauf si c'est mis que c'est une... pour toute la journée. Ce n'est pas vraiment un PV, en fait. Ah oui, OK. Tu vois ? Voilà. Je m'y connais un peu. Bravo. Mais donc, pour ces vidéos-là, il y avait toute une petite série. C'est très court. C'est court. Mais ils en ont fait plusieurs. Ils en ont fait une petite dizaine de vidéos de ce style. Oui. Nickel. Alors, de l'information, c'est ça, c'est ce qu'on voulait vous dire. De l'information, poster de l'information. Regardez ici, TaxonWeb, le 2024 est disponible. Ne manquez pas les dates importantes pour remplir votre déclaration d'impôt. Tu ne l'as pas partagé ? Ah oui, je vais le faire. Ce n'est pas grave, je peux le faire aussi si tu veux. Non, vas-y. Voilà. Donc, regardez, la fiduciaire PayPartner qui nous dit TaxonWeb en 2024 est disponible. Ne manquez pas les dates importantes. Délai inchangé. Tac, tac, tac. C'est super bien fait. Le post est super bien fait. Il y a des émojis. Il y a du hashtag. Peut-être bien un petit peu de chat GPT là-dessous, mais c'est très, très bien fait. Donc, c'est nickel. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le podcast d'Edouard. Et donc, super intéressant de poster de l'info parce que c'est ce que cherchent vos clients actuels et vos prospects. C'est de l'information principalement chez les fiduciaires. Encore des informations. Et là, j'ai vu en fait que cette société-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reprennent en fait ce qui se passe sur Trends Canal Z, sur notaire.be. et ils repostent en fait ce qui se passe sur les autres réseaux sociaux, sur d'autres files d'actualité. Intelligents parce qu'en fait, le contenu, il est créé par d'autres médias, d'autres sociétés. Et eux, le repostent. C'est intéressant pour ceux qui les suivent parce qu'ils font un résumé à chaque fois de ce qui se passe dans l'actualité. Bien joué. Donc, voilà toutes des idées qu'on peut vous donner. Les jobs, et on vous l'a montré tout à l'heure avec les jobs qui étaient ici chez Unid. Recherche de job. C'était ici. Job alert. Job alert. Mais ici, c'est quelqu'un justement qui recherche un job. Donc, ça se passe aussi sur Facebook. Assez intéressant de le voir. Et donc, Pauline, pour résumer, avant la pause où je vais encore ajouter deux petits éléments. Mais soyez authentiques. On a parlé d'humains, Pauline. réguliers. Je pense que deux posts, deux, trois posts par mois. Et il y a moyen d'en faire plus. C'est très bien sur les réseaux sociaux. Et quand vous faites un post sur Facebook, vous prenez le même post ou vous le mettez sur Google. Vous allez le mettre sur Google. Je peux peut-être vous montrer. Ça, je vais peut-être... Oui, montre-nous comment on accède à sa fiche Google. Le problème pour le faire, je vais devoir me loguer avec mon compte. Ah oui, on n'allait pas... Je vous montrerai tout à l'heure. Pas de souci. Après la pause. Après la pause. Mais n'oubliez pas que peut-être votre fiche existe déjà mais que vous ne l'avez pas récupérée. Donc, il y a toujours une petite procédure de la part de Google. Attention, on voit toujours ton écran. Donc, je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Mais je ne cherche ma société. Digitalit. Je vais essayer de vous montrer quand même si je sais me loguer. en fait, Digitalit. Hop. Voilà. Ça, c'est ma société. Ça, je ne suis pas logué et donc, je ne sais pas la modifier. Donc, si je me log maintenant avec mon autre compte et si je cherche de nouveau ma société, voilà comment ça va se passer. Il y en a trop. Voilà. Vous gérez cette fiche d'établissement, voire la fiche. Donc, vous voyez la fiche. Vous voyez que la fiche est ici et ici, il est mis vous gérez cette fiche d'établissement. Donc, je me suis logué avec mon Gmail. Il faut de toute façon se loguer avec un Gmail et ici, il est bien mis vous gérez cette fiche d'établissement. Pour faire des posts, ici, vous voyez que vous avez en fait votre menu pour gérer votre fiche d'établissement. Donc, mettre des produits comme on l'a vu. On fait de la fiscalité, conseil fiscal, bilan, etc. Vous pouvez le mettre ici. Les services que vous faites. Proposer une réservation ou un horaire, etc. que vous pourrez demander. Et vous allez voir que vous allez pouvoir créer, alors gérer les avis, etc. C'est aussi là. Vous allez pouvoir créer une annonce Facebook Ads, Google Ads ou ajouter une actualité. Et ajouter une actualité, c'est un post en fait. Et donc, vous allez pouvoir créer un post et le poster. Ça va arriver en bas de votre fiche. Ici en bas, ça va arriver ici en bas. Ça va s'ajouter. Donc, quand vous créez un post sur Facebook, copiez-collez-le ici dans Google. C'est un nouveau média sur lequel vous postez. Postez-le aussi sur LinkedIn. On verra LinkedIn juste après. Deux petits points, Pauline, parce que c'est super important. Comment se différencier ? Parce que je l'ai vu dans la manière dont vous présentez vos fiduciaires, vos bureaux comptables. C'est assez généraliste. Et il faut vous différencier parce que sinon, le client, le prospect ne sait pas choisir. Et donc, réfléchissez à deux éléments. Qu'est-ce que vos clients recherchent ? Et qu'est-ce que vos compétiteurs font bien ? Et là-dessus, vous ne vous positionnez pas. Vous allez vous positionner sur d'autres éléments que les clients recherchent et que votre entreprise fait mieux que les autres. Et c'est là que vont être vos différentiels. Votre différentiel. Parce que vous savez que la fiscalité luxembourgeoise, belgo-luxembourgeoise pour des multinationales, les autres ne le font pas, vous le faites. Ou pour des petites entreprises, les autres ne le font pas et vous le faites. Donc, c'est ça que vous allez mettre en avant. Évidemment, les autres services, vous les citez, mais ce n'est pas là-dessus que vous allez vous différencier. Vous vous différenciez sur ce que vos clients cherchent, ce que les autres ne font pas. Très important, c'est votre différenciateur. Et comment y arriver ? C'est réfléchissez. Quels sont les points forts de votre société ? Pourquoi est-ce que les clients viennent chez vous ? Pourquoi est-ce qu'ils restent chez vous ? Vos confrères, leurs forces. Quelle communication est-ce que vos confrères utilisent ? Tiens, il fait ça. Tiens, il a autant de followers sur Facebook. Écoute, on va se donner un petit challenge avec la société. On doit être au-dessus de lui dans un an. Et donc, chaque mois, on doit faire des éléments pour augmenter le nombre de followers qu'on a sur LinkedIn, sur Facebook. Super important. L'âge de vos clients, comment est-ce que vous allez leur parler, etc. Comment est-ce qu'ils utilisent le numérique ? Leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils veulent voir comme informations ? Réfléchissez, on vous enverra tous les slides, ne vous inquiétez pas, mais réfléchissez à ces deux slides-là parce que vos différenciants, c'est super important pour vous mettre en avant sur l'ensemble des outils qu'on vous donne aujourd'hui. Pauline. On va faire la pause. Petite pause. On va vous laisser réfléchir en fait à tout ça pendant cinq minutes. Restez connectés sur ce lien. On va passer une petite vidéo. N'hésitez pas à aller vous chercher un petit verre d'eau et on va reprendre avec LinkedIn. On va parler site web. Donc, restez connectés. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours poser vos questions. faites comme... C'était Denis qui nous avait posé une question. Faites comme Denis. Posez-nous vos questions. Vous ne savez pas comment faire quelque chose. Vous vous demandez si ce que vous faites est bien ou si vous pouvez l'améliorer. Posez-nous vos questions. On est là pour ça. On se retrouve juste après ce petit instant de pause. je vais lancer la petite vidéo et on se retrouve dans cinq minutes. Jean-Philippe, bonne petite pause, bon repos et à tout de suite. À tout de suite. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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